Jusqu'au milieu du XXe siècle, un petit peu avant, tout le monde croit que les Noirs, ils ne courent pas vite. Parce que par nature, ils ne peuvent pas. Ils ont des tout petits mollets, des tout petits poumons, ils ne peuvent pas. Bon, puis après, Jesse Owen gagne les Jeux Olympiques, ça redistribue le truc, sauf qu'en fait, c'est à l'inverse. Donc maintenant, on part du principe que tous les Noirs courent vite. Parce qu'ils ont des grands mollets, des grands poumons, donc tout est devenu très grand. Et si vous tapez, faites l'essai parce que c'est extrêmement intéressant, si vous mettez « Pourquoi les Noirs courent vite ? » dans l'onglet d'un moteur de recherche, vous allez avoir des trucs, parce qu'ils ont le nombril qui est plus bas que les autres. Ils ont des jambes, ils ont des muscles plus lourds et tout ça. Puis c'est toujours « ils ont », c'est-à-dire c'est les Noirs. Et même quand vous voyez un Noir qui ne court pas vite, en fait, vous ne vous dites pas « tiens, ça pourrait invalider la théorie du Noir qui court vite », vous vous dites « tiens, c'est l'exception qui confirme la règle ». C'est ça en fait, le travail que vous avez à faire, c'est toujours de vous dire « quand je pense à un truc, d'où ça me vient ? Comment ça s'est organisé ? » Et vous allez vous rendre compte que de faire ce travail-là, ça va vous ouvrir l'histoire. Je demande toujours, excusez-moi, qui est raciste dans la salle ? C'est juste pour savoir. Et donc, bon, évidemment, personne ne lève la main, sauf moi. À moi, je lève la main. Et donc, j'essaye de faire en sorte que la question du jugement sorte de l'intervention. De dire, bon, sortons de cette histoire de se vouloir parfait, ça n'a aucun intérêt d'ailleurs d'être parfait. Disons les choses, allons vraiment dans ce qui nous vient en premier. Mon travail dans les ateliers que je fais avec les lycéens, les collégiens, mais même avec les tout-petits en classe primaire, c'est vraiment de dire « on y va, on se regarde être, je note tout ce qui vient, et puis ensuite on va discuter de chaque paramètre. » Si moi je lance sur la musique noire, je dis « bon, ben moi j'adore. » Si je demande qu'est-ce que c'est la musique noire, si vous réfléchissez très peu, vous allez me dire « moi j'adore, le reggae, je trouve ça génial, le jazz, c'est vachement bien. » Et puis, vous allez me sortir tout un tas de musiques. Et quand on réfléchit à qu'est-ce qu'elles ont en commun, un noir. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut pour faire de la musique noire ? Il faut un noir. Sauf que ça ne vous viendrait jamais à l'esprit de me dire que vous aimez la musique blanche, par exemple. Nous, on discute de ça parce que le mot musique noire, par exemple, il est admis par tout le monde. Quelle que soit la couleur des gens, je précise. Ça, pour moi, c'est intéressant parce que c'est un très bon point de départ de quelque chose qu'on a admis comme étant existant et qui en fait est entièrement forgé par le racisme. J'en ai une d'un lycéen noir qui m'a dit « oui, mais alors là, moi je trouve que vous ne parlez pas trop comme une noire. » Avant ça, enfin avant qu'on démarre vraiment, il y avait une personne trop sympa qui était venue me voir en disant qu'elle, elle adorait les noirs parce que voilà, ils ont des origines et que c'est vraiment super d'avoir des origines et qu'elle a trop ça génial, les origines et tout ça. Et donc, je lui ai dit « oui, d'accord, mais parce que vous, vous n'en avez pas des origines ? » Et elle m'a dit « ben, en montrant sa peau, ben non. » Le travail qui est sur les programmes d'histoire, il est fondamental. Donc, chaque pays a son histoire et donc, il faut qu'elle soit dite enseignée, il faut qu'elle soit remise, recousue en fait, parce qu'il y a des trous dans notre histoire. Donc, il faut qu'on refasse le fil, ça c'est très important. Il y a une autre chose aussi qui me paraît importante, c'est que le droit, il arrive assez tard en fait dans notre cursus. Or, sur la question du racisme, sur la question du harcèlement aussi, puisqu'on parle du sexisme, il y a plein de choses en fait qui existent dans l'appareil légal que nous ne connaissons pas. Je pense que si la loi, elle arrivait très tôt, même dès l'école primaire en fait, qu'on sache « ben voilà le racisme, voilà les lois, qu'est-ce que c'est la discrimination, comment c'est pensé par le droit pénal, comment après ça va être pensé par le droit du travail ? » Il y a des choses en fait qui nous contiennent quand même. Il va falloir qu'on se parle. Tant qu'on ne se parle pas, il ne se passe pas des choses très intéressantes à vrai dire, parce qu'on est dans le fantasme de l'autre, ce qui est le principe du racisme. On ne sait pas, on imagine. Donc on se dit « ah oui, ben ils font comme ça, c'est comme ça que ça se passe ». Tout est hiérarchisé en fait dans notre pensée. Et donc c'est ça le travail. La déconstruction du racisme ou du sexisme, elle passe par l'idée de retirer cette hiérarchie. Et ce n'est pas retirer « tiens, ben voilà, c'est fait ». Non, on voit bien que c'est un travail de tous les jours en fait. On voit bien que c'est un travail, parce qu'il est humain. Mais si je vous dis demain, arrêtez d'être raciste ! Bon bah.